Contrainte de payer un an de loyer à l'avance, une famille algérienne quitte le Canada. Lorsque de nouveaux migrants arrivent au Canada, ils sont souvent confrontés à la difficulté de se payer un loyer. La majorité des propriétaires imposent des mois d'avance alors que les locataires ne disposent pas forcément de la somme nécessaire. Ces immigrés se retrouvent alors dans des difficultés financières dès leur arrivée. Et parmi ceux qui ont témoigné de ces difficultés, l'on retrouve une famille algérienne arrivée récemment dans le pays de l'érable. Dans son témoignage à Radio-Canada, Yasmine affirme qu'elle a eu du mal à louer dans la région de York lorsqu'elle avait un statut de résidente temporaire. Après avoir réussi à s'installer un certain temps, à Vaughan non sans avoir payé selon elle une année d'avance de loyer, dont 6 mois en chèque post-daté, Yasmine et sa famille n'arrivent plus à payer le loyer, faute de ressources financières. C'est avec une grande tristesse que cette famille de 3 personnes a fini par retourner en Algérie. On a tout abandonné. On a vendu tous nos meubles, bradés, témoigne Yasmine.